Bonsoir à tous et bienvenue au Bar Citizen, Bar Citizen de Manchester. On va avoir l'occasion de discuter possiblement avec pas mal de monde chez CIG. Il y aura sûrement une excellente ambiance. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de monde dans la file d'attente. Je ne sais pas encore exactement comment se passer. Je ne sais pas si on pourra filmer. Si je peux filmer, évidemment, je vous ferai un maximum d'images. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vous retrouve juste après pour vous faire un petit débrief. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... Et bien voilà, retour dans la chambre de l'hôtel après le Bar Citizen. Il y avait une excellente ambiance. D'ailleurs, j'ai la voix cassée comme vous pouvez l'entendre. On a vu pas mal de monde puisqu'on a croisé Jared. On a croisé Dave Haddock, responsable du lore. On a croisé Paul Jones, responsable d'émission. On a vu pas mal de community managers et de membres du staff de manière générale. Ça a été l'occasion d'échanger avec eux et d'apprendre quelques petits trucs concernant demain. En tout cas, ils sont tous très 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 enthousiastes concernant la CitizenCon. À mon avis, ça va être une CitizenCon très 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 mémorable. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer puisqu'il n'y avait pas eu de discours. C'était au final un bar Citizen comme les autres, à part qu'on avait quelques VIP. Mais c'était une super soirée. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour la suite de l'aventure avec la CitizenCon. Ciao ciao ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale CitizenCon. Le jour qu'on attendait temps est enfin arrivé. Ça va être parti pour une grosse journée de folie. Il y a déjà pas mal de monde qui attend. Je vais vous montrer un petit peu la file d'attente. Ça, c'est la petite file d'attente qu'on va devoir faire pour pouvoir rentrer. On a déjà quelques personnes. Par exemple, Hugo Lisoire qui est en train de filmer dans son petit coin aussi. On a un temps plus vieux, magnifique, comme il faut en Angleterre. Histoire d'attente sous la pluie. Quoi qu'il en soit, je vous propose qu'on aille faire notre petite file d'attente et qu'on se retrouve à l'intérieur. A tout de suite ! Et voilà, nous sommes dans le hall d'attente qui mène vers la grande salle où tout à l'heure, on va retrouver la présentation de Chris Roberts qui va nous montrer la démo qu'on attend tous. On espère voir quelques petites surprises. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas désigné sur la décoration puisqu'on a plein de petits vaisseaux. On a un F8, on a un F7, on a un Valkyrie. C'est une décoration qui est absolument magnifique. Et nous, on va se dériver vers la première présentation et je vous donne des infos dès qu'on sort. On a un F8, on a un F8, on a un F8. On a un F8. On a un F8, on a un F8. On a un F8. La deuxième sera ce soir. La première partie nous a montré le Carac ainsi que le Handbill Pieces, les deux ensemble, avec une petite mission qui nous a amené à New Babbage. C'était absolument magnifique, c'était vraiment sublime. Les images sont sincèrement indescriptibles. Ils nous rappellent que le Carac ne sera pas disponible avant février puisqu'ils ont encore des zones à terminer. même si dans l'ensemble, énormément de parties sont déjà finies. Il y a des zones qui doivent être encore finies pour des raisons d'esthétique, évidemment. On a pu voir aussi une présentation des planètes V4 qui font une énorme amélioration par rapport aux planètes qu'on a connues qui font aussi qu'elles sont moins coûteuses en énergie. Et on a eu une petite info, une confirmation que toutes les planètes de Stanton sont bien passées en V4 et seront disponibles à la 3.8. Malheureusement, les nuages volumétriques, eux, ne le seront pas. Il faudra encore un petit peu attendre, mais en même temps, je pense que ça valait le coup. Sans plus attendre, moi, je vais aller voir un peu de gameplay des prisons et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je viens toujours sortir de la présentation avec Luc Presley. On vient de voir la présentation des prisons qui a été vraiment très 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 intéressante. On a vu une petite vidéo qui nous a permis de voir l'intérieur des prisons, la façon dont on peut s'évader aussi. On apprend quelques petits trucs, comme le fait qu'on ne sera pas en prison en termes de temps, mais en termes de mérite. On aura des mérites à collecter en fonction de nos actions. Par exemple, si on mine pour la compagnie qui est responsable des prisons, on pourra aussi éventuellement récupérer notre équipement une fois sorti de prison. Et il y a aussi des gens qui pourront venir en vaisseau et essayer de nous récupérer lorsqu'on voudra s'évader. Mais tout ça aura un coût, puisqu'il faudra s'assurer d'avoir assez d'oxygène pour pouvoir sortir de la prison. Et il faudra aussi éviter les tourelles qui essaieront de nous tuer. En tout cas, plein de petites bonnes choses. On débriefera tout ça un petit peu plus tard, au courant de la semaine prochaine. Moi, je vais voir la suite, c'est-à-dire la conférence avec Sean Tracy qui va nous parler du nouveau mode de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada La présentation avec Sean Tracy vient toujours de se terminer. On vient de découvrir le tout nouveau mode. Malheureusement, je n'ai pas pu le découvrir puisque toutes les places étaient prises pour pouvoir tester directement sur les ordinateurs. Mais on a déjà quelques infos intéressantes. On sait que c'est un mode qui se joue à 40 joueurs, inspiré d'une histoire qui date d'il y a très longtemps dans le système Nexus, où l'advocatie voulait reprendre le dessus sur les criminels et où les criminels ne voulaient pas se laisser faire. Donc, c'est un peu une reconstitution de ce point de l'histoire de Star Citizen. On sait que ça se découpe en trois phases. On a une première phase, en gros, à pied, où l'advocatie doit aller désactiver des tourelles antiaériennes. Une deuxième phase, où ils doivent aller désactiver un radar. Et une troisième phase, où ils doivent désactiver un laser de minage orbital, puisque les criminels l'activent pour détruire la planète avant de partir. Donc, c'est-à-dire que c'est un nouveau mode qui se passe au sol, dans les airs, mais aussi dans l'espace, tout ça dans un seul et même environnement sans coupure. Sean Tracy nous promet de grosses améliorations dans le futur. Éventuellement... C'était une interruption surprise, j'arrête. Éventuellement, une exportation vers l'EPU. Donc, on pourrait avoir des événements comme ça qui seraient vers l'EPU. C'est une question qui a été posée. Une utilisation aussi des armes au corps à corps, pour avoir quelque chose de plus dynamique. et c'est quelque chose qu'on devrait avoir début de l'année prochaine. Ils veulent qu'on puisse l'avoir le plus rapidement possible et surtout avec la Planète Tech V4, qui permettra d'avoir un environnement beaucoup plus joli. Donc, voilà. C'est en gros, c'est un résumé. Il y a d'autres petites infos, mais je ne peux malheureusement pas vous faire une liste exhaustive. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres panels. A tout de suite. Comme vous pouvez voir ici, on a pas mal de petites animations. Par exemple, là, on a un carac en glace. Malheureusement, il est déjà à moitié fondu. Donc, on a surtout beaucoup d'eau, évidemment. Mais c'est un très beau travail de sculpture. Clairement, vu ce qu'on a vu dans la vidéo, il est très ressemblant. On a aussi également des panneaux juste derrière Eno, qui présentent le tout nouveau vaisseau de chez Handville et qui est dédié justement au carac. C'est le Handville Pieces. J'espère que je le prononce bien. On a toutes les statistiques. On sait que, par exemple, il fait 12 mètres de longueur. On a sa vitesse. Enfin, voilà. On a pas mal de petites infos dessus. Et c'est plutôt intéressant. Ce qui est assez surprenant, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de présentation en grande pompe de ce vaisseau. Donc, je me demande, est-ce qu'il garde quelque chose pour la fin de soirée ? Puisque nous avons eu droit à une démo en deux parties. Et la deuxième partie sera seulement ce soir. Donc, voilà. Mystère. Je vous tiens très au courant, évidemment, dès que j'ai plus d'informations. Vous pouvez voir derrière moi l'un des endroits les plus beaux de toute la convention. On a la recréation d'une espèce d'allée de marché qui a été faite par CIG. Et en fait, on retrouve des marques connues du jeu vidéo puisqu'on a Big Benny, on a Torbido Burrito, on a Casaba Outlet. On a vraiment plein de magasins qui sont construits. Mais c'est pas seulement des façades puisqu'on a pu goûter des nouilles Big Benny qui sont absolument délicieuses. Ce soir, j'essaierai de goûter à un Torbido Burrito et je vous donnerai des nouvelles. Mais comme vous pouvez voir, l'ambiance est absolument superbe. Alors évidemment, il y a une grosse file d'attente parce que tout le monde a envie de venir ici. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour ensemble pour voir à quoi ça ressemble. On a donc ici un tirage au sort qui est en train de se jouer. Une petite tombola qui est en train de se faire. Ici, on va aussi arriver dans la partie des Community Boost. Donc on va pouvoir retrouver le Community Boost de Pulsar. Je vous propose d'aller voir. Et donc nous arrivons ici chez Pulsar 42 qui a un très 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 beau stand qui a été réalisé par Friend Granger que vous pouvez voir juste là-bas. On a toute la communauté de Pulsar qui est réunie. Nous avons un très bel amiral qui sert d'officier et qui fait donc la présentation. Et vous pouvez voir qu'il y a une ambiance qui se dégage qui est absolument merveilleuse. On va continuer un petit peu plus loin. Ici, on a un petit écran avec des gens qui sont en train de jouer. Je n'arrive pas à voir le logo du stand. Donc je ne sais pas qui c'est exactement, malheureusement. On va passer à la suite. Ici, nous avons Cuby Blast. Pareil, malheureusement, je ne sais pas ce qu'ils font mais un très beau stand, des très beaux écrans comme vous pouvez le voir. Ils font des belles choses. Nous avons aussi du coup des acteurs en tenue qui tiennent des stands et qui vont tenir un rôle RP et qui rajoutent encore plus justement à l'ambiance de la zone. On arrive dans la zone principale. Vous pouvez voir Casabas, le bar au milieu. On peut apercevoir là-bas au loin le petit stand Big Benny. Et nous avons sur notre droite une présentation avec le fameux présentateur de Galactic Tour. Bienvenue chez Casabas, une marque très connue de Star Citizen. Vous avez tout de suite l'habitude d'acheter vos t-shirts et vos casquettes. Et aujourd'hui, on peut le faire pour de vrai. Vous pouvez voir qu'il y a un très beau stand avec des casquettes Star Citizen, des t-shirts de toutes les sortes, histoire de ravir petits et grands. Bon, on va continuer notre visite. On va se diriger vers les bonnes odeurs de nourriture de chez Big Benny. Donc Big Benny, victime de son succès avec une énorme file d'attente. Il y a du monde partout. Et je vais vous dire que la nourriture est vraiment très, très, très bonne. Je n'ai pas été déçu. J'avais un peu peur que ce soit du pur marketing. Mais au final, on a quelque chose de vraiment très, très bon. Et au niveau de ce qu'on attend d'une CitizenCon, comme celle de cette année. Ici, nous avons le stand pizza qui a malheureusement un peu moins de succès que Big Benny. Forcément, Big Benny, c'est la grande marque. Mais derrière nous, nous avons le grand concurrent, la marque qui forcément va détrôner Big Benny un jour ou l'autre, j'ai nommé le torpedo burrito. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment toute l'ambiance qui a été recréée. On a les marmites, on a les tentes avec les couleurs de la marque. Et quand on passe devant, on n'a qu'une envie, c'est de absolument tout dévorer. Juste derrière moi, le stand de GR Fabrication, responsable de toutes les choses magnifiques qu'on a vues durant les conventions, notamment la miniature du Kraken, le Dragonfly taille 1.1. Et vous pouvez voir que cette année, ils ont encore des choses extrêmement belles puisqu'on a un casier de livraison. On a un stand avec un ordinateur à l'intérieur qui est extrêmement beau. Et nous avons droit aussi à énormément de miniatures dans leur boîte. Juste derrière moi, le bar GELOC, un bar très connu de Area 18. Alors, c'est dommage, il y a un super hologramme qui est Juste derrière moi qui fonctionne très, très bien à l'œil nu. Malheureusement, il ne rend pas l'écran puisque vous voyez le trucage. Vous allez voir comment ça marche. Mais à l'œil nu, ça marche vraiment très, très bien et ça vaut le coup d'œil. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir ça. Nous, on continue notre aventure. On continue notre aventure. Et voilà, de retour dans la chambre d'hôtel après une soirée assez extraordinaire. On a commencé en fait la soirée par une présentation de Tony Zurovec qui nous a parlé du futur, la gestion des PNJ dans le PNJ. Une explication assez dingue. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Malheureusement, c'est quelque chose de très complexe. Mais en gros, ça va leur permettre d'automatiser complètement la gestion du PNJ, sans qu'ils aient besoin d'être rendus à l'intérieur du PNJ. Donc, ils n'utilisent que les données. Et ils ont quand même un contrôle total dessus. Donc, c'est quelque chose d'absolument fou qui veut nous permettre d'avoir une économie en temps réel et de ne plus avoir une économie fixe qu'on a à l'heure actuelle. Ensuite, on a enchaîné par la fin de la démo qu'on a eue en tout début de journée. Et autant vous dire que c'était complètement incroyable. On a eu droit à une mission scénarisée sur Microtech avec de la neige, du blizzard, une énorme tempête de neige. Alors, évidemment, c'est quelque chose qu'on aura plus tard. On ne pourra pas encore y avoir accès. Ça s'est fini en course-poursuite avec le carac et les forces alliées de Microtech. Et pour finir, on a eu droit à notre tout premier jump point vers Pierrot. Et autant vous dire que les images étaient complètement extraordinaires. c'est typiquement ce qu'on attendait d'un jump point. En tout cas, pour moi, je n'ai pas été déçue avec une gestion en temps réel des déplacements à l'intérieur du jump point. On a eu pas mal de bonnes nouvelles puisque apparemment, le serveur side OCS serait bel et bien en 3.8. On verra ce qu'il en est de toute façon très bientôt puisque la 3.8 est prévue pour mi-décembre. Chris Robert nous a aussi présenté les plans à venir pour l'année qui vient. Donc évidemment, le serveur machine fait partie des plans qui seraient plutôt prévus pour fin d'année 2020. On aura aussi notre premier jump point et le système Pierrot sans date précise pour l'instant. On aura aussi besoin du gaz cloud tech et tout ce genre de choses avant de pouvoir s'attendre à une sortie du jeu. Quoi qu'il en soit, ça a été une citizen con vraiment extraordinaire, pleine de surprises et en même temps, pleine de confirmations, je veux dire, parce que c'est des choses auxquelles on s'attendait. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ne voyaient pas trop sur le long terme, ils voyaient sur le court terme puisque la date limite en gros des plans pour l'instant, c'est la prochaine citizen con qui se nommera l'année prochaine. Du coup, les choses ont l'air de se passer plutôt bien. Les développeurs sont confiants. De mon point de vue, je suis plutôt confiante aussi de ce que j'ai lu. rien d'extraordinaire comme on avait pu avoir dans certaines citizen con où les choses paraissaient beaucoup trop l'antenne. Là, on a quelque chose de concret, on sait où on va. Et de toute façon, je vous reparlerai de tout ça très prochainement dans une autre vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je vais en profiter pour vous montrer ce qu'on a reçu à la citizen con. On a eu quelques petits goodies, donc on a eu un petit sac de course super U. qu'en vrai, il est plutôt sympa. Il est plutôt joli. Si vous avez envie de faire vos courses en montrant votre passion pour Star Citizen, vous pourrez le faire. Comme à leur habitude, ils ont mis un petit fascicule qui nous expliquait un petit peu ce qu'on allait voir dans la citizen con puisqu'on nous a montré un peu le système Stanton. On nous a montré un point de saut. On nous a parlé du système Piron, justement, je vais essayer de vous le montrer. Là, on nous a parlé du système Piron. Il y a eu un petit sneak peek d'un des vaisseaux qui a été annoncé dans un panel que je n'ai malheureusement pas pu voir. Je vous en parlerai plus tard puisque je ne pouvais pas faire tous les panels, malheureusement. Voilà, très bonne qualité. Une petite carte postale qui, à la base, n'est pas dans le sac, mais qui était dans la zone de Casaba, Big Beniz, et là, où il y avait les communes des bousses. C'est une petite carte postale dédicacée de Jack, le présentateur d'une galactique tour que nous allons voir très prochainement avec la vente anniversaire. Ensuite, nous avons un paquet de mouchoirs qui n'a rien à faire. Nous avons un petit citizen coin qui fait son petit poids. Je pense que vous pouvez réussir à tuer quelqu'un si vous lui jetez la figure. Je vais essayer de faire un petit gros plan dessus. Il est plutôt sympa. nous avons enfin des petits stickers qui est écrit Give me some space. C'est une inscription qu'il y avait sur des t-shirts, par exemple, qui était achetable à la CitizenCon avec le petit logo. Et enfin, un petit sticker que j'aime beaucoup. C'est Astabalista qui est une petite référence à Terminator qui est toujours bienvenue. Ils sont des stickers qui sont vraiment très très bons. Je ne le collerai nulle part parce que je déteste coller des choses sur mes objets parce que je suis métaboliste. Mais il est très 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 joli. Donc voilà, en gros, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà, j'espère que ce petit reportage vous a plu. J'espère que vous avez eu plein de belles informations et que ça vous a fait rêver un peu aussi. N'hésitez pas à faire du retour dans les commentaires. Si ça vous a plu, mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à me faire savoir si cette vidéo vous a plu. Même si ce n'est pas le cas, si ça ne vous a pas plu, faites-moi des retours dans les commentaires histoire que je sache qu'est-ce que vous auriez envie de voir l'année prochaine s'il y a moyen que je retourne à la CitizenCon. En attendant, je vous fais plein de gros musées de les étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501